et bonjour à tous et bienvenue dans ce unboxing d'une souris et d'un clavier alors il s'agit de la souris mmo 7 de mad cats a donc une souris et mmo avec beaucoup de deux boutons dessus on verra ça après en premier lieu eh bien on va ouvrir cette petite boîte de ce clavier le clavier cyborg v7 de mad cats aussi voilà donc on va voir tout de suite ce que ça va donner ouverture de la boîte alors bien sûr c'est une boîte donc c'est chiant à ouvrir bon alors la boîte cyborg c'est vrai que j'ai pas trop d'écrites il y a pas mal d'informations dessus et elle est plutôt sympa bon après il faut aimer le blanc bien sûr mais après ça fait une économie d'encre donc ça va c'est un design plutôt sympa pour une boîte on se retrouve avec du carton écologique à l'intérieur voilà donc hop on enlève la grosse boîte on met de côté et on regarde tout de suite eh bien à première vue ça n'a pas à l'air compliqué voilà donc le petit repose poignet si on le met bien devant la caméra voilà emballé correctement le scotch est-ce qu'il y a du scotch non il n'y a pas de scotch voilà donc pas besoin de s'emmerder avec du scotch surtout pour un repose poignet on va le poser à côté on va aller un peu plus et voilà la petite bestiole alors appuyer la boîte voilà la petite bestiole alors elle est aussi emballée avec le même type de plastique il n'y a pas de mousse protecteur quoi que ce soit oh c'est au collant mat 4 j'en voulais justement voilà j'ai la chance d'en avoir parce que dans toutes les boîtes à une n'y sont pas donc petit autocollant alors je regarde un petit peu ce qu'il ya en plus hein donc le le manuel alors rien d'extraordinaire un manuel de clavier pour le configurer pour regarder sur internet c'est beaucoup plus d'informations que dans un manuel et beaucoup plus simple aussi alors le clavier bien emballé on va prendre le carton avec allez à côté de moi alors la particularité de ce clavier c'est qu'il est lumineux donc il a trois couleurs et il a du câble sien on peut voir il ya du câble donc le câble les rallonges audio une rallonge usb et l'usb du pc enfin du clavier en lui même donc plaqué or bon ça c'est juste pour le style on va déballer ça hop alors déjà il imposant ça c'est sûr que vous pouvez voir c'est une table basse donc il est plus large que ma table basse voilà c'est la première fois que je vois je suis comme vous je je regarde tout ça mais touche sont vachement agréable en tout cas les touches à raccourci alors je vois la différence entre ah oui effectivement le zqsd l'espace et les flèches directionnelles sont un peu plus dures que le reste donc ça donne une impression de longévité tout cas je l'espère vraiment vraiment sympa alors la police d'écriture qui a été utilisée dessus pour le clavier pour les lettres en elle-même elles sont un petit peu différentes des claviers habituelles mais par contre pour tout ce qui est un cercle super fin enfin c'est la même chose et pour les chiffres aussi ça change un petit peu c'est pas exactement pareil donc une police un peu plus sympa plus agréable j'ai vu l'impression non c'est juste le revêtement la barre espace qui est vachement sympa et bien écoutez c'est plutôt sympa alors je vais essayer de le brancher tout de suite en direct et oui je viens de brancher l'ancien clavier donc effectivement ça fait du bruit sur windows on va juste brancher l'usb alors par contre quand on peut savoir quelle est la rallonge ou pas alors il y a des petites petites choses écrites derrière les usb je sais pas si vous allez voir je vais essayer de faire en sorte que ça fasse la mise au point voilà là on voit bien donc externe et k slash b donc k slash b qui veut dire keyboard on bien entendu donc il s'agit de la prise usb keyboard et l'autre de la rallonge moi je suis juste intéressé pour couper le keyboard premier branchement du clavier en direct et bah il est allumé en rouge ce qui est plutôt pas trop mal un côté ça c'est la vieille souris qui n'est plus branché aujourd'hui il est plastique de protection on peut les virer c'est bien au revoir à la prochaine voilà beaucoup mieux sans je n'ai pas un clavier pour regarder les plastiques de protection c'est un peu moche alors pourquoi tu fais du bruit toi non mais bon allez dégage merci d'or la poubelle panier trop bien voilà donc ce plus mon nouveau clavier bah ça fait plaisir je vois les longues heures de jeu devant moi on va essayer de brancher ce repose panier poignet repose panier 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 et dite le un panier poignet ça entraîne bien alors eh ben moi je trouve que quand j'ai acheté je sais pas j'ai pas l'impression de se fait avoir donc on va essayer de brancher ça sans savoir du tout comment on fait on va bien trouver même c'est comme ça ouais c'est comme ça ça a pas l'air très solide sa part effectivement j'avais vu des petites personnes qui a dit ça faudra pas lui donner des gros coups dedans en mode vénère ça c'est sûr et certain et voilà donc là c'est le plaisir donc le mode jeu activé ou pas ok normalement je peux mettre les différentes couleurs ouais j'avais envie de le mettre en orange voilà c'est un peu plus original vous voyez à l'écran je sais pas ce que vous voyez donc ouais c'est sympa c'est sympa de côté pour le moment elle fonctionne c'est super donc les touches de raccourcis ça vous les connaissez donc bloquer la touche windows ou non ça faut être en mode jeu pour ça ensuite on peut augmenter baisser le volume il ya une touche pour couper le son pour mettre pause pour précédent musique suivante et là tout ce qu'on peut paramétrer ici exactement c'est les endroits lumineux où on peut changer les couleurs tout simplement et puis là à gauche enfin à droite pardon tout en bas vous avez le choix des couleurs tout en haut la luminosité du clavier en elle même donc après tout ce qui est à droit c'est les raccourcis donc configurables macro sous le petit programme qui est fourni par cyborg et bien écoutez on va passer à la deuxième partie de cette vidéo de maxi on va ouvrir la petite boîte de la souris alors oui j'ai déjà enlevé les scotch pour gagner du temps avec vous durant la vidéo ça fait joli voilà donc quand on enlève la boîte ça a l'impression qu'on n'a plus de couleurs juste le dessin en lui même voilà une petite mise au point on va l'ouvrir tout de suite et là on peut enfin apercevoir la bestiole le petit mulot le petit est plutôt énorme mais bon ça c'est pas grave donc la première fois que je la sors alors il y a un petit autocollant en dessous pour indiquer qu'il faut l'enlever avant l'utiliser c'est normal parce que sinon ça va pas fonctionner il y a du câble ça il y a du câble ça c'est sûr quand même scratch est ce que le scratch oui le scratch est inclus inclus sur le câble et il est amovible parfait donc on peut le bouger et le mettre où on veut si le câble est trop long on peut le raccourcir pour éviter qu'il traîne partout et de l'abîmer bon proprement très agréable l'impression en tout cas ça donne une impression de solidité ce cas non je vais essayer de la mise au point moi ça donne une impression de solidité ça fait un peu gainer c'est c'est plutôt sympa alors je vais enlever le petit autocollant qui protège par par contre ça fait un peu dégueulasse en frâche à ça on enlève l'autocollant mais ça laisse les traces de colle dégueulasse un peu déçu pour ça on s'en fiche ça va coller un peu ma souris il faut que je la nettoie ça ne fonctionne pas bon alors on va la brancher tout de suite voir les couleurs voilà donc c'est parfait alors normalement si je me trompe pas en dessous de cette boîte il y a déjà la notice voilà petite notice encore des autocollants matcast donc je vais pouvoir mettre partout sur mon frigo sur mes portes sur le front aussi voilà ça va être sympa et les petites pièces qui sont données avec alors on va regarder tout ça ensemble alors hop donc une coque un peu plus grosse une coque antidérapante un repose petit doigt si j'arrive à le sortir alors un repose petit doigt petit antidérapant et un repose petit doigt très gros voilà pour plus de confort donc c'est plutôt agréable mais écoutez moi je veux bien voir la configuration que je vais faire sur ma souris alors voyons voir elle est lumineuse elle est magnifique c'est vrai que ça fait vraiment touche métallique sans plastique mais la peinture est vraiment très 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 bien réalisé et puis l'aluminium en dessous ça donne vraiment un aspect de qualité et là tous les poids sont sur la souris donc c'est le poids maximum de la souris et j'ai pas l'impression qu'elle est si longue que ça voilà donc ça glisse tout seul voilà bien sûr il n'y a pas de tapis de souris c'est plutôt sympa moi j'aime bien hop ah ouais effectivement sacré différence il faudra que je m'habitue à la position de la souris ça c'est sûr parce que c'est plus du tout pareil comparé à ça voilà bon ça va j'ai pas une grande paluche mais ouais donc c'est vraiment agréable tout roulette et tout voilà voilà donc moi je vais pouvoir configurer mes périphériques installer les drivers ça va être super plaisant parce que je sais que c'est pas les meilleurs drivers et les meilleurs logiciels qui existent en termes de périphériques mais bon voilà donc tout fonctionne je suis content voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce petit unboxing vidéo après au niveau des capacités de la souris et du clavier on pourrait très bien le trouver sur internet avec des tests complets sur google comme tout le monde mais voilà ça me fait plaisir de partager avec vous ce moment le déballage impression d'être à noël alors comment on fait pour tirer ça oh d'accord carrément il ya un petit appui ici pour tirer la coque à l'arrière c'est vraiment impressionnant voilà à cet endroit là ça donne vraiment une impression de qualité et puis des clips donc on peut vraiment régler au millimètre et là je l'enlève complètement ah non vraiment je suis vraiment content d'avoir acheté cette souris parce que je vais vraiment pouvoir la personnaliser à l'infini pour enlever les pièces comme ça on peut aussi la nettoyer à fond c'est vrai que elle envoie du steak voilà voilà bon bah on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos gaming avec mon nouveau matériel j'espère que ça va améliorer mes performances que je vais arrêter de me faire trucider sur des fps et autres en jeu de stratégie cette souris sera très utile vu tous ces raccourcis qu'elle a et les macro que je pourrais faire son compagnon firose par exemple j'espère que ça va renvoyer du stock des pays augmenter effectivement la précision à voir ce que ça donne au maximum un petit peu avant ah oui ah oui d'accord moi qui aime bien quand ça va super vite alors là je suis servi hop tac tac en full hd j'ai juste besoin de faire ce petit mouvement j'ai juste besoin de faire ce petit mouvement pour aller d'un bord à l'autre de l'écran c'est vraiment très très agréable bon bah voilà on se retrouve très très bientôt dans d'autres vidéos gaming allez ciao bye bye